C'est la roulette ? Après, il ne faut pas qu'on soit plus... On s'appuie dessus, hein ? Ça en va, mais... Donc, on fait ça... J'introduis... Je te passe un papier sur le frein... Tu vois, moi ? Le frein... Il n'y a pas de frein ? En plus, ça fait des bruits... Ça fait des bruits... Oui, il doit y avoir un frein, là... Oui, ça va... La table, elle ne s'en va plus... C'est bon... On va peut-être arrêter le son... On peut laisser le truc derrière... Elle fut bonne... Elle est survenue avec du matériel... T'as vu un peu avec le matériel ? On peut peut-être couper le son... Garder les images, c'est bien... Ça doit être faisable... Je ne sais pas comment ça marche... C'est bon... C'est bon... En coupe, Daniel. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être là pour cette table ronde autour des nouvelles figurations, autour de l'exposition qui est à côté. Jean-Christophe Molineris va nous rejoindre. Il est en route, mais... Des problèmes de circulation. Il y a, je voudrais excuser Yvan Messac, qui, lui, n'a pas pu venir pour des problèmes de circulation, mais autres liés aux problèmes aériens et ferroviaires, parce qu'il s'est retrouvé coincé entre des correspondances, enfin bon, ce genre de choses. Et Daniel Chalant, qui, lui, a un problème familial, médical et familial, qui, de dernière... qui ne l'avait pas prévu, comme souvent, ce genre de problème. Donc, je vais introduire cette table ronde et après passer la parole à un certain nombre d'interlocuteurs qui sont là, en particulier à Bernard Morterolle, qui est un témoin et un acteur et un témoin de cette période, puisque nous parlons des nouvelles figurations, donc nous les situons dans une période historique donnée. Des artistes, comme Jean-Marie Carterot, qui a son mot à dire et une pertinence, je suis sûr... Il a toujours quelque chose à dire. Jean-Marie Carterot a toujours quelque chose à dire. Corine de Battista, qui expose actuellement, pas très loin d'ici, une exposition qui m'a l'air tout à fait inscrite dans cette démarche et qui aurait pu être présente dans cette exposition. Et Michel Jacobazzi, qui aussi a été témoin d'une aventure narrative forte. Et Jean-Christophe Molineris aussi, quand il nous rejoindra. Donc l'idée de travailler sur les nouvelles figurations, c'est quelque chose qui est le fruit d'une expérience, d'une recherche personnelle que j'ai menée depuis un certain nombre d'années et qui s'articule historiquement. C'est-à-dire, on ne parle pas de la figuration en général, du retour du figuratif qui se fait à intervalles réguliers à partir de l'émergence de l'abstraction, mais d'une période bien particulière qui se situe au milieu des années 60, autour d'une sorte de, là, à mon avis, de rupture et de réappropriation du réel par une série de peintres qui vont essentiellement débattre, discuter, être quelquefois en conflit, quelquefois de façon antagonique au sein du Salon de la Jeune Peinture. Il faut, pour développer une démarche artistique cohérente, souvent avoir des lieux pour se retrouver, des lieux pour échanger, des lieux pour permettre de faire du travail en commun. C'est le propre de quelque chose qui ne se fait plus à l'heure actuelle, beaucoup moins, ça a été le propre des avant-gardes. Toutes les avant-gardes se sont constituées, littéraires ou non, par groupe, en essayant d'avoir des concepts théoriques, plastiques, esthétiques ou littéraires pour le littérateur, communs, plus ou moins communs, ou du moins d'avoir une démarche à peu près cohérente face aux institutions. C'est ce qui s'est fait de façon extrêmement complexe au sein de la Jeune Peinture à partir des années 1960. Nous avons la chance d'avoir Bernard Morterolle qui a été, comme je l'ai dit, témoin et acteur et président du Salon de la Jeune Peinture en 1974 et qui est donc à participer de l'intérieur à ces joutes et à ces débats. Pour résumer, pour aller vite, si on parle des nouvelles figurations, on parle donc d'un moment historique précis. On parle de quelque chose qui s'est passé en réaction. C'est souvent le cas. Je veux dire, les avant-gardes, les mouvements qui naissent se posent en rupture et en récupération d'autres choses. C'est toujours une continuité, discontinuité. Là, il y a une rupture par rapport à ce qu'on a appelé la deuxième école de Paris. C'est-à-dire la deuxième école de Paris qui était... Je parle sur le contrôle aussi. Oui, oui, oui. Je parle sur le contrôle du témoin visuel. Là, la deuxième école de Paris qui était dans une sorte d'hégémonie artistique presque planétaire et qui était... On va parler de mouvements, mais qui était extrêmement diverse puisqu'elle réunissait aussi bien Picasso que des artistes qui sont extrêmement oubliés et qui se regroupaient avec des artistes figuratifs et avec une abstraction que la jeune génération considérait comme ayant tout dit, comme étant quelque chose qui n'avait plus rien à dire, qui se mordait la queue. Souvent, ce qu'on revoit quelquefois à l'heure actuelle un certain nombre de peintres de ces années-là, on se rend compte à quel point leur peinture n'est... a pu être décalée puisque la peinture, c'est... ou l'art en général, c'est une question de regard. Et comment ce regard a pu être décalé par rapport à l'époque, à un moment donné, et ce qui fait que même, y compris maintenant, quelquefois, on a du mal à les réinsérer dans une sorte de problématique contemporaine autrement que par un biais historique. Donc, c'est une réaction contre cette abstraction dominante. C'est aussi une manière de positionner, de se positionner, de poser la question et en même temps d'aller au-delà du débat autour du réalisme. le vieux débat sur et autour du réalisme qui avait trouvé son... ses temps forts avant-guerre revenait de manière récurrente. Comment peut-on être réaliste ? Qu'est-ce qu'il faut peindre ? Comment peut-on être à la fois réaliste dans la ligne de Courbet, inscrire du politique, inscrire du social, comment traduire le réel ? Je crois profondément que ces artistes, consciemment ou non, se sont posé la question autrement. C'est quel réel faut-il traduire ? Quel est le réel qu'il faut appréhender ? Et le réel qu'il faut appréhender, ils l'ont appréhendé à travers l'image. Puisque nous sommes à une période où un phénomène se développe, s'amplifie pour arriver aujourd'hui à être encore plus hégémonique. Et c'est à savoir qu'on perçoit le monde à travers la culture médiatique. Tout à faire d'image. C'est-à-dire que déjà dans les années 60, à fortiori maintenant avec Internet, avec les chaînes d'information en continu, puis bien d'autres choses, l'image numérique, le réel est médiatisé. C'est un réel de seconde main. Ce que l'on voit principalement. Alors je ne parle pas de la nature telle qu'on peut la voir ici, encore que la nature ici, partout, est transformée et complètement adaptée en fonction des besoins humains. Mais ça, c'est un autre problème. On perçoit l'actualité, on perçoit le réel, on perçoit le monde à travers des images. Des images qui sont fabriquées, des images qui sont mises en scène, des images qui sont modulées. C'est une problématique que l'on trouve dans l'art et dans la peinture, mais qu'on trouve par exemple aussi dans le cinéma avec quelqu'un comme Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est quelqu'un qui s'est posé en pleine conscience ce qui fait l'intérêt de son travail à l'époque et rétrospectivement maintenant. Il s'est posé des questions de peintre, Jean-Luc Godard. Il s'est posé des questions du montage, il s'est posé des questions de comment appréhender ce réel par rapport au texte aussi. Donc toutes ces grandes questions se sont posées de manière sous-jacente dans cette période-là et l'idée c'était de on va travailler sur l'image et on va faire un réalisme de seconde main, c'est-à-dire un réalisme à partir de la bande dessinée, à partir des images de la presse, de l'actualité, les images de la propagande, les images qui se découvrent dans les magazines, dans le cinéma, tout ce qui est l'univers quotidien d'un homme ou d'une femme contemporaine, ça va être le matériau, les matériaux du peintre. D'où l'intérêt induit au réel par rapport au surréalisme qui est déjà intervené sur le collage, intervené sur le montage, intervené sur ce que l'on trouve dans le premier manifeste du surréalisme, sur la mise en rapport des images, c'est la citation de Reverdy que Breton met en exergue et que Godard remettra, je ne sais plus, enfin, de Godard utilisera à plusieurs reprises comme citation ou comme référence. Donc c'est cette mise en question, cette mise en rapport des images qui se trouve au cœur de la problématique et à partir d'une sorte de travail à partir de la bande dessinée, je parle de, sous le contrôle de Bernard Morterolle et qui ne me dira pas le contraire, c'est que Bernard Morterolle, à l'époque, était chef du studio Disney France. Donc il connaissait bien le problème de la bande dessinée de l'intérieur. Comment on fabrique une bande dessinée ? Comment on fabrique un univers médiatique qui est pensé à la culture Disney telle qu'elle est présente depuis les années 30 dans l'univers enfantin et dans l'univers adulte ? La manière dont cette imagerie, ces concepts à la fois plastiques, se sont mis, se sont adaptés, se sont devenus hégémoniques. On peut saluer la présence de Jean-Christophe Molineris qui va nous rejoindre. Si j'ai été méchant, je dirais on l'applaudit bien fort. Donc tout ce type de travail va se faire à ce moment-là. Donc c'est une piste. Il y a aussi la réappropriation du social. C'est comment la peinture ne sera plus simplement témoin, mais sera, la peinture ou l'art, peut être acteur. C'est-à-dire quel rôle il peut jouer, c'est la conclusion du... ou donc c'est la préface du bulletin de la jeune peinture de 65 et 66, puisque je crois que c'est la même qui a été reprise et qui a été rédigée en grande partie par Gilles Ayo, qui est un acteur important de cette époque-là, sur comment la peinture peut intervenir dans l'histoire. Comment elle est, elle se trouve dans l'histoire et comment elle peut intervenir dans l'histoire. Donc si les artistes tentent de se réapproprier, se posent la question de qu'est-ce que le réel qu'on doit traduire. Deuxièmement, la question que comment la peinture peut jouer son rôle dans la société, il est, comment dirais-je, tout à fait, comment dirais-je, naturel, logique, qu'ils essaient d'ouvrir des champs du possible, des champs de leur intervention de façon collective. Et c'est un des aspects aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que, à cette époque-là, les peintres essayaient de monter des collectifs, essayent de travailler ensemble, essayent de réaliser des œuvres collectives, essayent d'intervenir de façon collective. Tout cela implique des différences énormes, des contradictions, des choses non abouties, enfin, ou des engueulades phénoménales, mais ça, c'est partie de la démarche. Mais il y a l'idée de, on va essayer de se poser la question du réel, on va essayer de voir si l'art peut intervenir de manière forte dans le devenir humain, et ne pas simplement être, c'est le vieux débat de l'art pour l'art, je veux dire, ce qui réapparaît depuis le 19ème siècle, est-ce que, et en même temps, quand on se définit comme un artiste qui défend l'art pour l'art, c'est la meilleure manière de montrer à quel point l'art a une résonance sociale, puisqu'on veut s'en couper. donc tout ça, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, mais, selon comment on envisage la problématique, il y a cette idée, on va se réapproprier l'histoire, on se réapproprier le réel, on se réapproprier l'histoire, et pour autant, on ne va pas forcément être tous sur la même ligne esthétique. Dans ce courant, c'est là-dessus que je voudrais aussi insister, il y a deux axes principaux, un travail sur l'image, et un travail qui vient plus spécifiquement de la peinture, comme on dirait, qui peut être lié à des artistes comme Pierre Buraglio, Jacques Pauly, à ce type d'artiste qui, indépendement même de leur engagement politique, Pierre Buraglio a été un des militants les plus actifs de 68, il a toujours fait une peinture qui était dans une autre logique que le simple travail narratif, je dis simple, c'est encore que c'est pas si évident que ça, que le travail narratif qu'ont pu faire des Bernard Anciac, des Fromanger, ou même des Télémaques qui lui est encore dans un autre carrefour. Donc c'est ces aspects-là qui peuvent fonder en partie ce qu'on appelle les nouvelles figurations, parce qu'il n'y a pas, il y a la figuration narrative, il y a la nouvelle figuration, et au sein de ce vaste mouvement, il y a des démarches différentes qui sont liées à cette espèce de cohérence et à ce lieu qui se retrouve dans les années 60. Cette expérience-là aurait pu être une expérience, et après je vais terminer, aurait pu être une expérience qui n'a pas, comme beaucoup de mouvements, qui n'a pas de postérité. Elle peut s'arrêter. la postérité étant celle des artistes, qui continuent et qui s'éteignent par le, comment dirais-je, parce que c'est une espèce de fatalité biologique à un moment donné, mais sinon il n'y a pas de postérité réellement esthétique. Ce n'a pas été le cas, puisque dès l'apparition de ce mouvement dans les années 60, il y a eu toute une série d'artistes qui se sont, de fait, ou par, comment dirais-je, presque par nécessité, se sont retrouvés dans cette mouvance. Je pense à des artistes qui n'étaient pas dans les années 60, pour des raisons souvent d'âge, de chronologie ou d'autres, comme Jean-Pierre Jacobasi, qui est intervenu à partir des années 70 et 10 dans cette démarche-là, Bernard Latuner, qui lui était à l'autre bout de la France, à Mulhouse, qui ont donc essayé par, avec leur propre logique, de rejoindre ce vaste mouvement qui n'est pas un mouvement constitué. Un mot pour préciser les choses, par exemple la figuration narrative en tant que mouvement, ça existe, ça n'existe pas. Ça existe rétrospectivement. C'est un mouvement qui s'est reconstruit, on peut le dire entre nous, puisque si on part de Gérard Gassiot-Talabo qui avait créé les mythologies quotidiennes, on voit le nombre d'artistes qu'il y avait dedans, et si on écrème la figuration narrative, ou du moins ceux qui veulent vraiment s'en réclamer, qui sont considérés comme les fondateurs, il y a cinq artistes. Donc ça devient quelque chose d'une espèce de reconstruction a posteriori qui existe, qu'on peut leur laisser, qu'il faut prendre en compte, mais ce qui est important, c'est la logique de ce qui se faisait à ce moment-là. Donc, cette postérité, elle se retrouve dans les travaux, par exemple, de Corinne de Battista, je pense que je ne me trompe pas, je peux le dire aussi. Jean-Marie Carterot, lui, aura un autre point de vue là-dessus. Elle se retrouve aussi indirectement dans la, non pas dans la spécificité esthétique, mais dans la démarche, c'est Jean-Christophe Molineris qui arrive, je pense, qui quelque part peut conjuguer, parce qu'il y a eu un avant, nouvelle figuration, et on passe à Robert Roll, qui a joué un rôle énorme dans cette démarche-là, et Jean-Christophe est au carrefour un peu des nouvelles figurations et de Robert Roll, quelque chose qui se retrouve avec des influences diverses, mais enfin, je parle là vraiment de ce qui peut être lié à ce devenir des nouvelles figurations. Il y a constamment, et c'est encore visible, j'y étais il y a dix jours à Art Paris, qui est un salon comme la FIAC au Grand Palais, il y a quasiment que de la peinture, et énormément de peintures qui ont un pied, un pied et demi, quelquefois les deux pieds dans les nouvelles figurations, d'une progression qui s'inscrit dans cette démarche-là. Donc c'est ce type de propos que l'exposition a voulu montrer, dans cette diversité, avec des artistes historiques, avec des artistes récents, nouveaux, qui ont pris, non pas la suite, non pas la suite, mais qui s'inscrivent dans cette logique. Ce qu'il manque, pour terminer là-dessus, à mon avis le plus, c'est le travail collectif. Ça, c'est quelque chose qui a relativement disparu, même quasiment totalement disparu, qui était cette espèce de volonté d'échanger, de créer des œuvres collectives, de s'inscrire dans un mouvement, tout le monde connaît, puisque nous sommes au cinquantième anniversaire, l'Atelier populaire des beaux-arts et des arts déco, qui ont créé ces affiches. Vous pouvez en voir beaucoup dans l'exposition qui se trouve à l'École nationale des beaux-arts à Paris, en ce moment, et qui montre qu'il y avait vraiment cette appréhension collective. Après, le problème, c'est que c'est un travail collectif, et après, certains artistes ont revendiqué leurs œuvres. Je veux dire, ils ont signé, Bernard Rancillac a signé l'affiche qu'il avait réalisée collectivement. Donc il y a toujours... Ce qui est intéressant dans cette période, c'est que tous les problèmes... C'est interdit de les signer. Eh oui, c'est interdit. Ce qui est intéressant dans cette période, c'est que tous les problèmes ont été mis sur la table de façon contradictoire. Et ça, c'est passionnant, parce que dans cette logique, ça ne peut que nourrir le futur. Et ce futur, nous allons en parler maintenant, si vous le voulez bien, en passant la parole à Bernard Mortirole, et lui, il va nous rappeler le passé. Voilà. Donc cette introduction très succincte pour situer le cœur du débat. Ce n'est pas une introduction succincte, parce que parler après toi, tu fais toujours un panorama tel qu'il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de voix. Il y a quand même deux ou trois petits trucs. Je veux dire, le salon de la jeune peinture, parce que c'est lui qui est quand même à l'origine de la figuration narrative, et la figuration critique, et la nouvelle figuration, parce que ça se mélange un peu, tous les trois mouvements. Rébérol était président, ou je ne sais quoi, responsable des peintres témoins de leur temps au musée Galliera. Il y a eu, je ne sais quel endroit à l'époque, et ils ont décidé à plusieurs, je crois qu'il y avait aussi à ce moment-là, Ayo, Aroyo, enfin, tous les gens qui sont de la première génération de la figuration narrative. Et ils ont décidé de quitter les peintres témoins de leur temps, qui à l'époque étaient au musée Galliera, et ils ont réussi à avoir les salles au musée de l'art moderne de la ville de Paris. C'est en face, ils n'avaient pas beaucoup à faire. Et c'est eux qui ont créé, finalement, le salon de la jeune peinture, parce qu'il y avait Elion aussi. Oui, il y avait Elion. Elion qui, comment dirais-je, qui était un peintre abstrait, qui est dans les années soixante-dix, enfin soixante-soixante-dix, est rentré dans le... Cinquante, même. Cinquante, même. Il est revenu à la figuration. Oui, non, mais figuration narrative, c'est plutôt dans les années... Donc, voilà. C'était la première génération de la figuration narrative. qui, évidemment, à un moment donné, les mouvements s'essoufflent, les gens en ont marre de diriger, enfin, ou pas diriger, mais de s'occuper de ce genre de choses. Et est arrivé après la deuxième génération, où, oui, là, il y a les Malassies, c'est-à-dire Queco, Tisserand, Latille, Fleury, il m'en manque un. Bon, ça ne fait rien. Et ils sont tous morts, de toute façon, donc ils ne m'en voudront pas. Et ils ont repris le flambeau, et est arrivé 68 et tout ça. Et Gacio Talabo, qui est un critique qui a soutenu ce mouvement, et qui, lui, a fait Police et Culture 1 et Police et Culture 2. Et c'est là que, vraiment, s'est formé, avec Police et Culture 1, le mouvement de la figuration narrative. Alors, tous les peintres de la figuration narrative de la deuxième génération, dont je suis, n'ont pas adhéré immédiatement à Police et Culture 1. D'abord, Gacio Talabo ne connaissait pas tous, parce qu'on était jeunes à l'époque, et lui commençait à prendre de l'âge. Et donc, ce mouvement, il a récupéré d'autres peintes. Après, il a fait figuration avec Police et Culture 2. Yvan Messac, qui, je sais pas, il a fait partie de Police et Culture 2. Et... C'est la troisième génération. Non, oui. Oui, enfin... C'est la fin de... Non, t'es pas d'accord ? Ben, vous êtes à la deuxième. Oui, la deuxième. Oui, mais Yvan, il est plus jeune à toi. Oui, mais c'est pas une histoire. Parce qu'après, il y a eu figuration créée. Il y a eu encore un mouvement de dissidence à l'intérieur du Salon de la Jeune Peinture, qui a fait qu'il y a eu figuration critique qui a été créée par... Yacrivé. C'est bien après ça. C'est dans les années 75. Voilà. Mais donc, c'était déjà là... Donc, il y a encore une fournée qui est partie vers figuration critique. Et nous, on est resté dans la figuration narrative. Après, je vois pas... Comment... Boucher les trous que tu avais oubliés. Mais c'est pas... Je suis les trous, c'est que... Alors, puisque je suis... Après... Puisque j'étais sous la main. Oui. Donc... Non, la... Je crois que ce qui est tout à fait juste, c'est que... Il y a eu cette espèce de... Il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont retrouvés. Mais... En même temps, certains nombres d'artistes phares de la figuration narrative ont très peu... Ils sont très peu intervenus au Salon de la Jeune Peinture. Paradoxalement. Hein, je veux dire. Oui, oui. Ils étaient pas... Alors que d'autres artistes qui peuvent... Qui se revendiquent de la... Qui sont pleinement dans la figuration narrative. Je pense à Spadari, qui était italien. Oui. Et ont joué un rôle de premier plan dans... Equipo Kronica. Hein ? Equipo Kronica, qui était espagnol. Là, il y a une dimension. Voilà. Il y a cette dimension aussi internationale. Il y a une idée reçue sur le fait qu'on croit que... Parce qu'il y a... L'art, c'est un terrain de lutte, hein. C'est un terrain comme tout, hein. C'est un terrain de... C'est un terrain de... C'est un terrain de... C'est un terrain de... C'est un terrain de combat, hein. Je veux dire. Donc, à ce niveau-là, il y a... À ce moment-là, et déjà depuis une dizaine, une quinzaine d'années, la volonté de la scène américaine à la scène artiste américaine de devenir la première scène mondiale. Et donc de ravir la place à Paris qui avait cette... Comment dirais-je ? Qui était au premier plan depuis... Depuis l'avant-guerre. Depuis... Depuis... Même le début du... Le début du 20ème siècle. Cette volonté de reprise en main par... Par les Américains s'est faite de façon extrêmement coordonnée, ordonnée et stratégique par le biais de l'expressionnisme abstrait en particulier. Et par le biais, après, de la Biennale de Venise, et du prix à Rochenberg, etc. Donc, il y a cette espèce de double concurrence qui se fait. Mais à ce moment-là, concrètement, y compris dans cette lutte que les États-Unis vont gagner, au niveau marchand et au niveau hégémonique, Paris continue à être la capitale des arts. Je reprends le terme à Sarah Wilson, qui est directrice du... de la Moderne Tate, ou maintenant du Coulthard Institute, enfin, c'est la même maison, qui disait que Paris, c'était vraiment la capitale des arts à ce moment-là. Elle était toujours la capitale des arts. Et ce que dit Bernard est tout à fait juste, c'est qu'il y avait énormément d'artistes venant d'autres pays qui venaient travailler en France. Je pense à Klassen, qui venait de... qui était allemand. Je pense à Voss, Evoss, Ero, qui est toujours islandais. Télémarque, qui est haïtien. Equipo Chronica, Spadari et d'autres, Baratella, etc. Tout un groupe d'artistes italiens qui sont venus à la Jeune Peinture. Sergio Birga, qui est représenté ici. Je terminerai là aussi. Voilà un cas d'école, Sergio Birga. Sergio Birga, quelqu'un qui vient de l'expressionnisme allemand. Sa référence, c'est Otto Dix, pour aller vite, et tous les expressionnistes allemands. Ça a été son professeur. Ça a été son professeur, il l'a connu, il a travaillé avec. Donc on voit ce type de travail-là. Maintenant, c'est un des artistes les plus politiques de cette période-là. Donc c'est pour bien montrer comment ces nouvelles figurations doivent vraiment se décliner au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la même esthétique, mais il y a la même volonté de s'inscrire dans des démarches, je dirais, qui sont liées presque à la manière dont les artistes se positionnent collectivement par rapport à l'institution. Comment ils se légitiment par rapport au monde. Un artiste n'existe comme tout le monde, que dans son rapport à ce qu'il est et dans son rapport à ce qu'il présente, à ce qu'il représente face aux autres. Un musicien de jazz, puisque je vois un amateur en face de moi, n'existe que par le regard qu'il projette sur sa musique et de la manière dont il en veut la représenter. Un peintre, c'est pareil. Il en écrivait encore plus. Donc, il y a cette idée de comment on se présente en tant qu'artiste, en tant que peintre. Et à l'époque, c'était on se présente en tant que peintre, témoin, acteur, intervenant et on se présente si possible collectivement. Si possible. Ce qui n'est pas forcément le cas et qui peut se faire que d'une manière assez limitée. mais on se pose vraiment en tant qu'acteur social de cette période. Et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant, qui explique, par exemple, pourquoi Birga est incontournable dans cette logique-là tout en étant esthétiquement solitaire. Qui faisait de l'extrationalisme abstrait à ce moment-là ? Peu de... C'était pas un courant de dominant du tout à ce moment-là. Il y avait lui qui... Mais il était dans cette logique, dans cette cohérence ou en participant avec tous les autres à cette démarche. Et moi, je voudrais que tu dises un mot après la main de passer la parole aux autres artistes. Je veux bien dire un mot, mais lequel ? Sur... Ton rapport à la bande dessinée. Puisque toi, tu as été... Tu as été ces... On parle toujours de la figuration narrative ou des nouvelles figurations en termes de rapport à la bande dessinée. Bernard, lui, a été... a dessiné des Mickey pendant une longue partie de sa vie, mais elle est dessinant pour le journal de Mickey. On va dire donc... Mais... Et si vous regardez les journaux de Mickey de l'époque, vous voyez en bas marqué Morterolle. Oui, ça c'est vrai, mais je ne les dessinais pas, je corrigeais les couleurs, etc. C'est pire. Mais je voudrais rajouter quelque chose de... Comment dirais-je ? Il ne faut pas croire que les groupes comme ça d'artistes, c'est un groupe de bisounours. Il y avait des luttes internes aussi bien politiques qu'esthétiques et... Je ne citerai pas le nom... Mais si, mais si. ... qui, comment dirais-je, a toujours... a voulu toujours être présenté comme le créateur de la... de l'affiguration narrative, alors qu'il est quand même que de la deuxième génération. Tu vois de qui il veut parler. Bon. Donc... Ça n'a pas d'importance. Mais... Ça veut dire que quand on se réunissait, on se réunissait au tambour à la Bastille, il y avait... Il y avait des discussions politiques parce qu'on était dans la sortie des années 68 et qu'il y avait beaucoup plus de discussions de pouvoir que des discussions esthétiques sur la figuration narrative. Donc... Il n'est toujours pas le premier de... Non, mais... Ouais, discussion continue. C'est la rafle... 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 Non, c'est toujours pas réglé. Non... C'est aussi étant sucement. Ouais, ouais. D'abord... Enfin... Il a annoncé un tableau qui était... Non, mais c'est pour expliquer un peu comment... Ce qui se passait... Non, mais c'est une... Non, non, c'est pas utile. Pour dire ce qui se passait dans ces réunions-là... Donc... Du coup, je perds le fil. Oui, non... Il a dit... Il a dit... Voilà, ce tableau-là, c'est le premier qui représente ce que... Comment peignent les peintres la figuration narrative. Or, il y en avait d'autres avant qui avaient peint de cette manière-là. Le tableau, il l'avait mis... Il l'avait antidaté. Et donc, la question est toujours pas réglée. Mais... Mais c'est un tableau qui reste dans... Pour l'instant, dans l'histoire... si l'histoire de l'art le retient, qui reste, pour ainsi dire, quand même le premier de la figuration narrative puisqu'il l'a tellement annoncé que... Non, non, non. C'est un débat... Pour aller dans ton sens et pour après, après, je passera la parole. C'est très... Comment dirais-je ? Ce que dit Bernard est très juste et en plus, ça prouve qu'effectivement ces débats existaient puisqu'ils se poursuivent 50 ans après ou 60 ans après. Non, mais c'est ça qui fait la force d'un mouvement. C'est quand vous parlez en termes d'archéologie presque parce qu'à la limite, le surréalisme, c'est presque un objet archéologique. Il n'y a plus vraiment de... À part Jacques Lebel ou encore que... Il n'y a plus de débat autour. Je veux dire, c'est un objet d'étude. Mais là, il y a encore, parce qu'il y a des acteurs toujours présents, toujours actifs, il y a toujours la résurgence de ces débats-là. Et puis, moi, je peux en témoigner puisqu'ayant beaucoup donné dans ces années-là pour organiser des expos et travailler sur et autour. Il y a, à un moment donné, on sent des discussions qui reviennent, des tensions qui se raniment, des engueulades qui reprennent à tel point qu'il y a 15 jours, peut-être un peu plus, il y avait, on s'appelle à la salle des ventes à Arcurial, il y avait la présentation du livre de la collection Gandur qui est un grand collectionnaire suisse d'origine française et habite en Malte, je ne sais pas pourquoi, un ancien, un homme qui était dans les pétroles mais qui a une collection remarquable, pas seulement de la figuration narrative, mais très belle sur la figuration narrative, et il a fait un catalogue de son travail et il l'a présenté avec un certain nombre d'artistes. Il y avait Télémaque, Rancillac, Fromanger, héros, qui d'autres, j'oublie quelqu'un, enfin il avait, ils étaient tous, et, et Stanfli, et Stanfli, donc le, tout ça se passait très bien et à un moment donné, on a failli repartir dans une employade, un employade, et devina, à propos de qui, et qui est-ce qui avait lancé le débat, à propos de celui dont on parle, et c'est Rancillac qui avait lancé le débat. Voilà, voilà, donc ça a été dans une ambiance extrêmement feutrée, et tout, arcurial, qui n'est pas le, qui n'est pas un amphi de la Sorbonne en 68, on va dire du tout, et qui était, et qui était bon, mais le débat est reparti, comme, ça s'est assez rapidement arrêté, parce que, Bernard n'a plus la, il n'a plus, comment dirais-je, son âge n'a plus, enfin il est, voilà, il n'a plus le, sa colère, on n'avait pas les, ses moyens, ne refondaient pas sa colère, enfin bon, donc ça s'est arrêté, mais pour dire à quel point, non, mais c'est, au-delà de la, de l'anecdote, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est, les débats qui sont posés sont toujours actuels, sont toujours intéressants à, à discerner, donc c'est peut-être, à ce moment-là, qu'il faudrait passer la parole, à, d'autres, je voudrais dire quand même quelque chose, mais je t'en prie, c'est que, c'est que, dans tous ces mouvements, autour des années 68, et tout ça, il y avait, plein de, de gens qui travaillaient, avec la jeune peinture, qui travaillaient, comme la figuration narrative, mais, plus, comme des affichistes, comme des, que comme des peintres, et, après les mouvements, que, de 68, qui se sont un peu essoufflés, tous ces gens-là ont disparu, ils ne continuent pas, à faire de la peinture, c'est-à-dire, il y avait, énormément de gens, à la jeune peinture, dans les années 70, à 75, et, après, ça s'est quand même, estompé, parce que beaucoup, ont repris des activités, qui n'ont plus rien à voir, avec la peinture. A tel point, que, si on veut faire l'historique, des affiches de 68, c'est-à-dire, qui a fait quoi, qui a fait qui, alors, on sait, qui est-ce qui avait apporté le matériel, on sait qui était, plus ou moins, le coordonnateur, l'instigateur, c'était Mireille Jolivet, le matériel, c'était de Rougemont, qui, dans le travail, n'a strictement rien à voir, mais alors, lui-même, avec toute forme de figuration, puisque c'est, plus ou moins, il vient de l'abstraction géométrique, mais qui avait apporté le matériel, et qui participait, lui aussi, au mouvement, et Mireille Jolivet, dont on a fait une exposition à la Villa Tamaris, l'été dernier, qui était dans cette espèce de dialectique d'un peintre-peintre, qui, en même temps, intervenait dans le champ social, en particulier, dans les ateliers de mai 68, des ateliers des... Mais, effectivement, il y avait énormément, on en a retrouvé, qui sont venus, quelques-uns qui sont venus pour le vernissage, des gens qui, après, sont devenus, ou affichistes, ou graphistes, ou autres, qui sont travaillés dans les métiers autour de... ou para-artistiques, ou artistiques, liés à... aux médias, mais qui ont été, vraiment, eux, des... des concepteurs de ces affiches-là, puisqu'ils sont des affiches, extrêmement, dont la force, c'est, justement, liée dans le... dans l'idée du slogan, et de... et de l'image, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a... il y a... souvent, elles sont assez réussies, quoi. quand on les revoit, moi, j'en ai revu beaucoup, là, sur l'expo de l'École des Beaux-Arts de Paris, il y en avait... elles fonctionnent, quoi, je veux dire, elles ont une efficacité, mais parce que le moment permettait aussi d'avoir cette émergence, c'est une des idées-là, et un des débats qui a eu lieu à la présentation du livre, c'est... notre ami Bernard Rancillac, qui a commencé à dire qu'un autre artiste qui était présent lui avait censuré le slogan parce que ce n'était pas bien, etc., et tout. Alors, on se retrouvait, là, dans un truc, je veux dire, un peu... mais c'était... je crois pas qu'il avait raison à ce moment-là parce que c'était pas la personne qui avait... Il n'a jamais raison. Alors, comment c'est... Voilà. Donc, pour dire ça. C'est une plaisanterie. Donc, voilà. Donc, ce type de démarche, maintenant, il se serait bien que les divers intervenants apportent leur... Non, mais il faut savoir aussi, je m'excuse, je veux encore dire un peu à vous, c'est que des gens comme De Rougemont, comme... comment il s'appelait, le gars qui travaillait dans le pop-art et... Non, pas dans le pop-art. Ah ! Le parc. Le parc et tout ça. Ce sont des gens qui, au moment des... de la... de la jeune peinture reliée un peu au mouvement de 68, ont travaillé non pas comme... Comment dirais-je ? Comme... Dans leur travail habituel. Voilà. De Rougemont, c'est des colonnes avec des cercles. Le parc, c'est du pop-art, etc. Et qui étaient de très bons dessinateurs et de très bons affichistes et qui... qui ont mis... leur savoir-faire à... quelque... à une autre manière de peindre que leur pratique habituelle. Il y en a eu d'autres, hein. Je ne sais pas les noms en tête, mais... Et les deux... Comment dirais-je ? Les deux voies qui se retrouvaient dans la... dans la jeune peinture, elles se sont presque... elles se sont très vite révélées dans la complexité puisqu'en 69, c'est l'exposition qui s'appelle Distance qui a lieu au musée d'art moderne avec Jacques Pauly, Buraglio, plein d'autres... Buraglio aussi. Voilà. qui disent qu'à ce moment-là, un peu ce qu'avait dit Bernard Morterolle qu'un an ou deux après ce que tu diras quand tu seras président ou juste avant, c'est qu'il fallait justement réfléchir esthétiquement à ces problèmes-là et plus simplement faire des slogans et ne pas se coller directement à l'implication politique, ce qu'on disait sur... par rapport à l'atelier des Beaux-Arts qui était une démarche essentiellement militante, hein, c'est-à-dire qu'on répondait à l'actualité pour sortir une sorte de contre-production médiatique. Il fallait repenser la peinture dans un cadre beaucoup plus théorique, beaucoup plus formel, etc. On a l'exemple de Jacques Poli ici qui a... et un autre exemple, c'est Pierre Buraglio qui a participé complètement à toutes ses aventures et qui a été même, lui, qui a même abandonné son travail de peintre pour être ce qu'on appelait à l'époque établi, c'est-à-dire partir en usine travailler, hein, veut dire, pour faire du militantisme et qui a été, dans sa pratique... C'était un maoïste. Il était pictural, oui, oui, il était à l'UG. Et dans sa pratique picturale, il était quelqu'un qui était très éloigné de la figuration narrative. Il a toujours été... Il a fait quelques tableaux dans... Pour la salle rouge, pour le Vietnam, pour Donalem. Mais sinon, il a toujours été dans ce que j'appelle, moi, la filiation de l'Atelier Chastel de l'École des Beaux-Arts, qui a été une pépinière d'artistes importants, Jacques Pauly, Buraglio, mais Buren, mais Parmentier. Alors, Buren, Parmentier, c'est BMTP qui, eux, pensaient la peinture dans une radicalité par rapport à ses fonctions, à son essence, à sa matérialité, pas du tout dans la figuration, mais où il faisait cette espèce de rupture et de manifeste dans le salon de la jeune peinture. Donc, pour dire que tout ça est extrêmement compliqué. Je veux dire... Et comment le lieu qui était le salon de la jeune peinture, c'était vraiment un lieu créatif d'un bouillonnement esthétique assez exceptionnel, quoi. C'est ça qui... Personnellement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, il reste... Il y a quand même une espèce de descendance à travers le street art. Aussi. Voilà. Parce qu'il y en a dans beaucoup de... qui utilisent la bande dessinée, qui utilisent... Et quand on le voit, il y a aussi des oeuvres de street art qui sont très critiques dans le sens de la jeune peinture de l'époque et de la nouvelle figuration. Un art d'intervention. Il y avait tout ça. Un art d'intervention. Il y avait... 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 Il y a aussi le rapport à l'objet que tous ces peintres-là ont remis dans une... dans une... dans une autre perspective, je veux dire. Et pas seulement dans la perspective du pop art, parce qu'on confond toujours en disant ils ont copié le pop art. Non, ils n'ont pas copié le pop art. Ils ont fait autre chose que le pop art. c'est... C'est... Si on regarde tous ceux qui ont travaillé sur l'objet, je pense à... à Poli et à Stamfli un peu avant, ils ne pensaient pas du tout dans une optique sacralisation de l'objet de consommation et simplement on met... on met l'objet... on met l'objet esthétique. C'est-à-dire qu'on esthétise, on fait une sorte de ready-made absolument extraordinaire en peinture fait d'une manière parfaite. On met des... des boîtes de soupeau Campbell en tant qu'objet, etc. mais ça vient de Duchamp, ça, tout ça. Là, non. C'est vraiment comment repenser l'objet dans ses fonctions, à sa finalité. C'est très marrant. C'est ce qu'explique Jacques Poli dans le petit film qui est là, qui est un film d'époque avec Michel Lancelot. Pour ceux qui s'en rappellent, Michel Lancelot qui était le grand producteur de radio et de télé à l'époque, très... on va dire, très dans le cou, dans le vent. Je ne sais plus comment ça s'appelait, son émission, mais... Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est comment... Pas du tout l'idée d'esthétiser à tout prix un objet pour en faire, oui, un ready-made de luxe. Voilà. Encore, tous les ready-made sont souvent de luxe à partir du moment où ils sont dans les musées. Donc, même les pisautiers. Donc, Maintenant, peut-être, on va commencer à... si quelqu'un veut prendre l'enchaînement, sinon, je passe la parole à Jean-Christophe. après, qui est-ce qui veut rebondir ? Ben, c'est pas évident de rebondir, justement. Non, parce que tu as un travail, toi, qui est vraiment... Qui est vraiment peut-être le plus proche de l'affiliation d'entre nous, je pense. Oui, mais alors, uniquement au niveau esthétique, peut-être, parce qu'après, il n'y a pas d'engagement politique. Enfin, moi, je suis arrivée après... Je suis née en 71, donc je suis arrivée après. J'étais au Beaux-Arts de 90 à 95. On ne parlait pas de figuration, surtout pas. Tu veux dessiner, dessiner figurativement ? Non, surtout pas. Ah, c'est ça ? Tu veux peindre avec des matériaux classiques, mais tu es folle, ça va pas, tu veux ton diplôme. Bon, alors, tu fais rien de tout ça. C'était ça, hein ? Ben, toi, voilà, c'était pas... Moi, c'était sur Aix-en-Provence, toi, Toulon, donc c'était partout. Non, non, mais c'était avant. Mais bon, c'était même avant. C'était même avant, ouais. Donc, la figuration, peut-être que c'est venu, justement, en réaction à ça. C'est que, ben, moi, je veux pas faire d'installation minimale, je veux pas... J'ai envie de faire des choses... des choses figuratives, voilà. C'est peut-être à partir de là qu'est arrivé le travail que je fais maintenant. Après, ben... Je sais pas, tu disais que... Tu trouvais que c'était peut-être le travail qui était le plus proche de... Oui. Je parle dans le lien, dans le lien technique. Dans le lien technique par rapport à l'image. Par rapport à l'image. Par rapport à l'image existante, sur le travail que tu avais fait sur les photos de famille et tout ça. C'est un travail qui est vraiment... C'est intéressant parce que c'est l'idée... Ce qui se dit, c'est que la continuité de ces nouvelles figurations ne s'inscrit pas forcément dans une continuité institutionnelle. C'est pas quelque chose... Ce qui se passait dans les beaux-arts après 68, c'était pas du tout. Vous allez faire de la figuration en liaison avec le réel. Comment passez-vous le réel ? C'était plutôt... On va faire de la sociologie. On va essayer de ne plus apprendre le dessin. pour certains étudiants qui sont devenus artistes après ça, continuer à se voir. Et on va essayer de faire des installations, de faire toutes choses que je ne critique pas parce que j'en ai réalisé beaucoup, j'en ai fait beaucoup. À l'époque, la galerie athèque d'Obsivien en faisait énormément de ces choses-là avec des choses passionnantes, intéressantes et tout ça. C'est pas une critique, encore une fois, de fond. C'est pour vous dire que c'est pas... Après 68, la réforme des beaux-arts n'a pas été, comment dire, au niveau de son contenu, dirigée vers des pratiques figuratives. Donc, ce qui montre bien que quelque part le rapport au réel, parce que c'est de ça quand on parle, c'est comment un artiste se positionne par rapport au réel. Comment ce rapport au réel, il est implacable. C'est ce que Lucas Chapelet a appelé sa revanche. On peut le nier, on peut dire que c'est pas la peine, on peut essayer de penser à autre chose, mais à un moment donné, il vous rattrape. Il vous rattrape parce que que vous êtes un artiste, il est dans le réel. Alors, autant qu'il le sache et qu'il se confronte avec. Et si après, il veut faire autre chose, c'est son droit. Mais au moins, c'est totalement son droit. Mais au moins, il faut le faire. Et donc, ce que dit Corinne, est passionnant, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà entendu par d'autres artistes, c'est de dire, ben mince, c'est ça qu'on veut m'enseigner, je vais faire autre chose. Je vais dire, je vais arrêter de... Et c'est le même type de réaction qu'il y avait face à une abstraction un peu vide qui se mordait les doigts, la queue et tout ce qu'on veut. Dans les années 50, 60, ces peintres-là, à un moment donné, on dit, on va faire autre chose. On va essayer de sortir de là. parce qu'une forme artistique peut s'épuiser aussi. Je veux dire, c'est un rapport... Quelquefois, je vais refaire une référence au jazz par rapport à un amateur que je retrouve avec plaisir. C'est... C'est... Dans le jazz, il y a le swing. Hein ? Note bleue, ce qu'on veut et tout ça. Note bleue, c'est implacable. À un moment donné, ça vous rattrape. Vous pouvez la déconstruire, la nier. Dieu sait si ça a été fait et Dieu sait si moi, j'ai soutenu ce type de démarche. Mais tous les musiciens vous disaient à un moment donné, si on veut faire du jazz, on est rattrapé par ça. On est obligé de se confronter à ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de se confronter à l'histoire et de retravailler à partir de ça d'une façon différente. Il y a des invariants comme ça, je veux dire, invariants qui se situent toujours historiquement. Donc voilà. Maintenant, Michel, tu veux dire quelque chose ? Écoute, moi, je ne suis pas artiste, mais bon, c'était juste pour parler de la façon dont Jean-Pierre s'est retrouvé dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est trouvé coincé. Il ne savait plus comment avancer. Et en fait, c'est le... Enfin, il était quand même passionné par la figuration, s'arrêter au Larzac pour voir les cricots, pour voir ce genre de peinture. Donc, il était là-dedans mais ne sachant pas comment lui s'orienter de façon pictorale. Et les hasards de la vie ont fait qu'on s'est retrouvé à Venise très souvent. Et c'est la confrontation avec le peintre de Luigi, qui lui a donné le déclic. Et à partir de là, il est rentré à Toulon et il a commencé à travailler, comme on peut le voir sur ces toiles, en jouant justement sur les images et sur la juxtaposition des images pour leur donner une autre signification de celle qu'il y avait au départ. Voilà. Donc, il est parti comme ça et pour rejoindre ce mouvement, finalement... Par un biais. Par un biais. Mais c'est tout à fait ça. De toute façon, la question, c'est vraiment le rapport... L'importance, c'est... Il y a plusieurs logiques. Parce qu'en plus, il y a des peintres qui ont pu être narratifs à un moment donné et puis qui ont fait autre chose après. Je veux dire, il y a des parcours individuels qui ont... Ou... Ça, c'est cette logique-là. Elle existe. C'est normal, je veux dire. Mais il y a ce rapport aux images, du moins dans cette période-là et dans la suite, c'est la mise en rapport des images. Et ça, c'est quand même le grand héritage du surréalisme. Je veux dire, de Dada aussi, du surréalisme, du collage, de tout ce qu'on peut voir encore à l'heure actuelle, de toute cette pratique du montage qui est presque liée intrinsèquement à notre... J'allais dire... Oui, notre société. Parce que c'est... Toutes ces pratiques-là, elles pouvaient exister en germes et dans la manière dont elles se sont structurées, elles se sont vraiment structurées au carrefour, au triple... à la triple voie de la culture médiatique, de l'avant-garde et d'une pratique populaire. Puisque moi, j'en suis persuadé par témoignage littéraire qu'on peut trouver, on voit bien que, par exemple, Haussmann, Raoul Haussmann, dit qu'il a eu... Ils ont eu... Il et ses amis ont eu l'idée de faire des photocollages en voyant, pendant la guerre de 14, dans les familles... Dans des familles où il y avait des gens mobilisés, le gars était parti à la guerre ou était mort. Il prenait la photo du gars et il le mettait sur une autre photo ou une photo où il était décoré, où il était en majesté, où il était tout ça. Et Haussmann le dit, il écrit, il dit, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de faire du collage. Donc, c'est vraiment une pratique populaire. C'est l'idée de la confrontation presque d'un... Ça se trouve, par exemple, si vous lisez Le voleur de Georges Darien, qui est un roman assez intéressant, il y a eu un film fait par Louis Malle dans les années 68 ou 67, 1966, avec Belmondo. à un moment donné, le héros raconte que sa gouvernante découpe des photos et les colle et fait des trucs, des espèces de montages où on voit des visages de la famille royale collés sur des naïades, etc. On est vraiment dans cette logique où il faut à la fois qu'il y ait la photo, qui est quand même des images médiatiques et qui est une espèce de l'idée de s'en servir pour les mettre en rapport. C'est vraiment l'idée du cinéma qui arrive aussi. Il y a le montage, il y a tout ce qu'on veut. Il y a l'idée de la séquence, il y a la bande dessinée qui émerge. On peut y revenir. Tout ça, c'est des choses qui permettent de penser la peinture autrement. De la penser narrativement, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une histoire qui se raconte, mais de la penser comme dans sa fonction temporelle. C'est-à-dire de penser le temps dans l'intérieur d'un cadre. Et ça, c'est du cinéma aussi. Je veux dire, c'est du roman photo aussi. Je veux dire, j'ai été... Pour revenir à Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, il a accepté, il a souhaité, dès A bout de souffle, qu'A bout de souffle s'en mis en roman photo. Il y a quatre adaptations, au moins, de roman photo à partir d'A bout de souffle. La dernière, peut-être, il s'en est moqué, etc. Mais la première, qui était dans Le hérisson, journal satirique imprimé en orange, si mes souvenirs sont bons. Ben, voilà. Donc, la liaison de l'avant-garde et de, disons, ce qu'on appelle les aspects médiatiques et populaires de la culture, c'est... Il y a quand même des gens qui ont réfléchi dessus. Les surréalistes, ils y ont réfléchi, quand même, bien avant moi, bien avant les autres. Mais c'est à ce carrefour-là que c'est intéressant. Donc, pour dire. Alors, maintenant Jean-Marie. Oui, je vais peut-être rebondir sur ce que je fais. Ça va être de plus en plus dur de passer après tout le monde. On se croit que je veuille. Enfin, moi, j'ai commencé par la bande dessinée au départ, enfin, il y a très très longtemps. Après, j'ai fait une peinture, enfin, moi, la peinture qui me passionnait, c'était Dix, c'était Beckmann, Kirchner et Gross. Voilà. Donc, moi, j'ai peint comme ça pendant pas mal de temps, juste avant de passer le concours au Beaux-Arts. Évidemment, quand on passe au concours au Beaux-Arts, moi, j'ai passé en 1980. C'est là que j'ai rencontré un certain Georges Brue, le jour du concours. Et donc, je viens naïvement, je pense, avec mon dossier de candidat, avec tout mon travail proche de ces peintures expressionnistes. Et on m'avait bien fait comprendre que si je voulais continuer au Beaux-Arts, il fallait peut-être que j'abandonne ce type, en tout cas, de représentation. Donc, moi, j'ai été moins résistant que toi. Je me suis un peu calé dans le moule. Ironie du sort. Donc, nous, à l'époque, en plus, les mouvements prédominants, c'était quand même mouvement support surface. Alors, ironie du sort, mon président de jury, ça a été Vialla, en 5ème année. Pour ceci dit, ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai mis un certain temps, finalement, que, quand Robert m'a invité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire au milieu ? Mais en fait, je me rends compte que, moi, l'image, elle est présente quand même depuis longtemps, surtout que, bon, moi, on a beaucoup travaillé dans les premières années au Beaux-Arts, on avait avec François de Zeus, le frère de Daniel, sur les affiches polonaises, allemandes. Bon, donc, moi, j'étais jeune en mai 68, mais bon, c'est une période que, je me rappelle, j'avais quand même 7 ans, je suis en 61. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie, puisque je suis né en pleine guerre d'Algérie, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, enfin bon, c'est vraiment une famille d'artistes, mais finalement, on a été confrontés quand même, on est des enfants de la guerre, quelque part. Et donc, je me suis dit à un moment donné, dans ma peinture, mais bon, c'est pour ça que les expressionnistes allemands m'ont passionné, parce que c'était une façon forte de parler de ce qui nous dérangeait, de l'aspect politique des choses. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une redite de peindre ce que les gens ont vécu de manière plus difficile, plus dure ? Alors là, c'est un peu une question. Je me suis dit, de même que, par exemple, je travaille avec des poètes, quand on me demande de travailler d'après des poésies, c'est toujours très difficile pour moi, parce qu'on a tendance à vouloir illustrer. Et en fait, on parle du langage plastique, et le langage de l'écriture, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, si c'est pour faire une redite, ça n'a aucun intérêt de mettre des images. C'est pour ça que moi, je préfère les rencontres fortuites. Là, justement, j'ai travaillé avec Eva-Maria Berg sur le voyage immobile autour des camps. Elle m'avait demandé de travailler dessus et je me suis dit, non, je ne peux pas travailler parce que les poèmes sont tellement forts que je vais me faire piéger. Donc, j'ai proposé de choisir des images qui étaient faites et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, moi, j'ai complètement abandonné ça. Et après, je me suis posé la question quand, bon, toutes les expos que j'ai pu voir à la Villa, qui m'ont fait appréhender un peu ce mouvement que je connaissais de loin, mais pas vraiment. Je me suis dit, à un moment donné, finalement, quand on est au Beaux-Arts, on apprend à intellectualiser la peinture. On ne peut pas, on ne peut pas, je veux dire, exprimer un coup de gueule. Tu le sais bien, quand on passe le diplôme, il faut être très introspectif, même si après, on va mettre tout ça de côté. Moi, je sais que la peinture, j'ai commencé à m'y remettre en 1990, cinq ans après, les Beaux-Arts. Et j'ai commencé à la montrer peut-être cinq ou six ans après. Et maintenant, dans mes dessins, c'est terrible parce que je m'estime figuratif, mais j'essaye de remettre en place l'image dans mes dessins, donc ça apparaît de plus en plus dans les dessins plus récents. Mais justement, je me suis dit à un moment donné, mais j'étais peut-être un peu, je vais peut-être vous faire bondir, mais je me suis dit, bon, c'est la peinture qui faisait quand même référence à un tas d'images politiques. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça n'a peut-être pas la force de la vraie actualité ? Et après, je me suis dit, mais finalement, c'est ça aussi la peinture. C'est de simplifier les choses et d'interpeller par une simple image. L'image, elle n'est pas... Enfin, c'est difficile pour moi d'expliquer. L'image, c'est en fait un déclencheur. Maintenant, je le vois comme ça. Je le vois comme... Enfin, moi, pour moi, les représentations de la figuration narrative, surtout qu'en plus, moi, quand j'étais au Beaux-Arts, on avait... Alors, j'espère que ce n'est pas trop vaseux ce que je dis, mais on avait d'un côté les supports-surface et de l'autre côté la figuration libre. Donc, il fallait quand même trouver sa place. Maintenant, l'étudiant, on se dit, mais bon, je ne vais pas faire des supports-surface parce que tu es un peu comme toi, même si je suis très intéressé par les installations. J'en ai même présenté à mon diplôme. Bon, ce n'était pas mon truc. Moi, je suis issu de l'image. J'ai toujours été intéressé par... Interpellé par l'image dans mon travail. Elle apparaît. Voilà. Donc, c'est la question que je pose aussi un peu. c'est, à un moment donné, la figuration narrative, enfin, les images qu'elle propose, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas le piège de la banalisation dans le trop-plein d'images ? Voilà. Ben, il y a... C'est évident. Non, non. Avant de passer la période à Jean-Christophe, c'est évident. Parce qu'il y a des tableaux qui sont forts, des tableaux qui sont moins forts, des tableaux qui sont réussis, des tableaux qui ne se regardent plus. De toute façon, toute oeuvre, elle n'existe que par ses lectures successives. Et si ça ne devient que des lectures purement historiques, théoriques ou, comment dirais-je, universitaires, non, il faut toujours qu'elle produise une émotion, un choc, un contact. Il y a un tableau extrêmement célèbre qui a été extrêmement décrié, qui est, à mon avis, le tableau de référence de l'origine des nouvelles figurations, on va dire, c'est le tableau d'André Fougeron « Civilisation Atlantique » à l'Église de 53. 53, hein ? Dans d'autres mondes. Qui est extrêmement... Qui venait après tout le débat sur le réalisme, le réalisme socialiste, etc., etc. Et il fait une œuvre qui, à l'époque, est complètement atypique. C'est-à-dire, c'est une œuvre que si quelqu'un la voit, je pense ça, savoir ce que c'est, il va dire, ah ben tiens, c'est un tableau fait pendant la jeune peinture. Ah ! Tu me démantiras pas ? C'est vraiment... C'est un tableau très politique, très, très, très... très ancré dans l'époque. Il s'est fait assassiner, démolir, carboniser, par Aragon, pour des raisons complexes liées à des... à des règlements de comptes internes, de lignes, etc., et tout ça. Et puis Aragon voulait passer à autre chose, voulait passer, voulait faire un retour à Matisse, ce qui est tout à fait justifiable, etc., et justifié. Mais, cette espèce de... de démolition, sur la base, en disant, en plus en comprenant ce qu'il faisait, en disant, c'est du mauvais dada, c'est du sous-dada, regardez, c'est pas réaliste, il y a une voiture américaine, il n'y a même pas de conducteur. Il faut quand même pouvoir le dire, hein. Bon, ça, c'est vrai, il disait que... Louis, à ce moment-là, là, il y était... il n'a pas hésité, hein. Il était en avance, c'est tout. Mais oui, et... ça veut donc dire qu'il avait parfaitement assimilé, en disant, je fais pas du réalisme, je fais autre chose, je décrypte le réel, j'essaie de dire comme Brecht, le réalisme, c'est pas la réalité, c'est la réalité telle qu'elle est, c'est pas le réel tel qu'on le voit, c'est la réalité telle... J'essaie d'aller au-delà des... au-delà des apparences, et d'essayer d'avoir une explication, une théorie derrière, hein, parce que c'est ça aussi. Dans une oeuvre, il peut y avoir l'aspect purement formel, mais il y a aussi ce qu'on a voulu y mettre. Et donc, là-dessus, c'est tout à fait significatif qu'il peut y avoir des oeuvres, comme tu disais, qui sont fortes, et puis des oeuvres qui sont... C'est la remarque que faisait Bernard Morterolle dans un des débats de la chaîne de peinture, je sais plus si c'était en 73 ou en 74, où il disait qu'il faut arrêter de faire des oeuvres comme des tracts, hein, je crois que c'était... Et pour revenir à ton travail, moi j'ai toujours perçu ton travail comme figuratif, et en plus avec un lien presque indirect, moi je me rappelle des premières choses que j'ai vu de toi, qui avait un lien de traîne, pour moi très évident, avec les planches d'histoire naturelle, aller aller le recréer, tout ça et tout, donc cette espèce de filiation entre déjà une réalité transposée pour l'étude et pour l'art, que tu t'attends, dont tu t'emparais, c'est quand même quelque chose qui est... tout à fait. Oui, il faut dire que quelque part la figuration narrative, c'est pas le réalisme socialiste. Ah, du tout. On peut faire des images qui ont une critique de la société ou qui n'ont rien à voir avec les mouvements russes et tout ça où il fallait glorifier... Oui, c'est pas courbé quoi, c'est pas courbé quoi, c'est corqueux courbé, mais en fait, c'est pas du naturalisme, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est vraiment la rencontre, le choc des images quoi, je veux dire, quand je parle du surréalisme là-dedans, c'est vraiment l'idée de créer des images nouvelles à partir de quelque chose qui... d'une mise en rapport qui n'est pas forcément évidente. Quand on voit un tableau de Télémac, on voit à quel point le surréalisme était présent dans son travail, il le revendique d'ailleurs, et comment à partir de même des éléments psychanalytiques, etc., il crée quelque chose qui crée un discours extrêmement complexe, qu'il faut analyser, qui n'a pas une lisibilité. Après, il peut y avoir des images parfaitement lisibles, parfaitement évidentes, puis il peut y avoir tout ce jeu compliqué qu'il y a autour. Jean-Christophe. Alors, moi, c'est un peu complexe et atypique, on va dire, parce que je m'y retrouve et je ne me retrouve pas. Je suis un peu à la frontière de ces mouvements-là. Je vais commencer par mon pédigré, on va dire que j'ai un parcours un peu atypique. je vais dire ce que je n'ai pas fait. Voilà, je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas fait de la peinture pour faire de la peinture. Tout ça est en réaction, en fait. Je pense qu'en fait, j'ai voulu communiquer quelque chose. Il y avait vraiment un engagement, qu'on le voit moins dans mon travail maintenant, qui est moins explicite, vraiment un engagement, une dimension, excusez-moi, politique au sens large du terme. ça aurait pu être n'importe quel autre médium. Voilà. J'ai plongé dans la peinture corps et âme, parce que j'avais une vraie envie, quelque part, de montrer quelque chose au sens universel de la compréhension. Voilà. Plus que ça peut se faire dans les textes, parce qu'il faut toujours un traducteur ou autre chose. Je voulais avoir un avis en retour. Et certains idéaux qui me révoltaient, en fait, il fallait avant tout que je les avale, que je les digère pour pouvoir les ressortir. Alors, ça ressort des fois de façon un petit peu disparate, on va dire. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis dans un courant proche de la figuration narrative ni de la nouvelle figuration. Et oui aussi, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup d'affinités, beaucoup d'amis dans ce mouvement. Mais en même temps, je perçois les choses toujours un petit peu à la frontière d'eux. C'est-à-dire, je ne me contente pas de quelque chose. Ça a été réactionnel aussi, chez moi, à une époque où j'ai découvert, j'étais jeune, le pop-art. Je me suis dit, il y avait des... Je me suis tourné, j'ai passé du Warhol, Einstein, Einstein, tout ça, à Wieselman, on en parlait, pour les installations, aussi, et Odenbourg, pour les installations, directement à Rochenberg, le plus atypique du courant du pop-art. Je me suis dit, c'est quand même particulier, ce rapport de l'image, ce rapport des combines painting, utilisé plein de supports. On a parlé de Robert Roll, tout à l'heure, qui, lui, c'est Restani, qui parlait de matière picturale, il parlait de peinture de chair et de sang, matière picturale comme ça, qui n'est pas forcément de la peinture à lui, ou de l'acrylique. C'est un mélange de tout, qui fait ventre, dans l'émotionnel, et qui fait corps, surtout. Donc, je suis passé par ces différentes strates-là. Robert, pour en témoigner, m'a supporté pendant quelques années. Donc, voilà, il y a un rapport, en fait, à l'émotion qui est très présent. Voilà, ton bon travail. Qu'elle soit, qu'elle ait une dimension politique, qu'elle ait une dimension philosophique, parfois musicale. Musicale aussi. Humaniste, non ? Pardon ? Humaniste. Humaniste aussi. C'est... Et quand je dis en réaction à... Je crois que c'est mon parcours qui veut ça. Euh... T'es un réactionnaire. Ouais, si tu veux. Je crois que ce qui m'a mené, en fait, à ce mode de communication, c'est... Et ce qui m'a beaucoup ouvert, c'était l'un des... C'est Grégo Ara, qui est un... Qui est un philosophe et qui enseigne à l'Université de Massachusetts, et qui a écrit la philosophie du punk. Alors, dès qu'on dit punk, c'est... C'est la philosophie du punk, c'est... C'est très profond. Ça remonte même jusqu'aux futuristes et tout ça. Et je l'ai été en plus. Donc, mon moyen d'expression, ça a été pouvoir... Pouvoir utiliser toute forme de... De... De médiation, en fait. Pour pouvoir... Que ça puisse faire... Que ça puisse... Ça serait prétentieux d'éveiller, mais communiquer certains points de vue. Sortir un petit peu de... D'une codification un petit peu... Un petit peu... Dogmatique, quoi. Qu'on a l'habitude d'entendre. Euh... C'est peut-être pour ça que je... On arrive à communiquer avec Morterol, parfois. Et... Donc, voilà. C'est... C'est... L'implique... Et peut-être que la peinture... La peinture, je la désire vivante, en fait. Euh... Et quand je dis en réaction, par rapport aux techniques d'appelats, de slogans trop évidents, tout ça, des fois, pour moi, hein, qui étaient... Qui avaient toutes leurs fonctions, à l'époque, et bien sûr, hein, que je l'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Euh... Je voulais que ça aille au-delà de ça. C'est... Que la... Que le... Que la... La dimension, euh... Comment dire... Euh... Réactionnelle, qui éveille quelque chose, euh... Soit presque plus tactile, en fait, voilà. C'est pour ça que... Je suis un petit peu à la frontière des deux. Mais je vais arrêter de parler de moi, il y a plein de gens qui ont des choses à dire. Euh... C'était mon point de vue, et comment je pouvais voir ce mouvement aussi, qui a été pour moi aussi quelque chose de... dans... Dans le bascule de certaines données. Non, mais... Vas-y. Pour aller sur ce que disait Corinne tout à l'heure, entre... Euh... Ce qu'elle voulait faire, elle, et ce qui s'enseigne maintenant au Beaux-Arts, la querelle existe toujours, mais elle existe plus abstrait et figuratif. Il y en a une... Il y a, comment dirais-je, quelqu'un qui s'appelle Nicole Estérol, pour ceux qui ont internet, elle... Elle en fait des paragraphes et des... Et des pages entières. Il faut savoir que Nicole Estérol, c'est un monsieur d'ailleurs, mais enfin bon... Elle signe comme si c'était une dame. Et quelque part, elle en écrit des pages et des pages contre l'art contemporain, c'est-à-dire les bouts de ficelle, où on accroche une saucisse avec une souris en dessous. Et effectivement, à partir du moment où... Non mais... Il y a ça aussi... C'est symbolique, là, quand même... Attends, la saucisse, la souris... Le petit Mickey, la saucisse, la grosse... C'est symbolique, c'est symbolique, c'est symbolique. Ou... L'écrit, l'écrit est presque plus important que... Ben oui, c'est... Voilà. C'est du conceptuel, et voilà. Alors il y a une bagarre qui se fait là, mais énorme entre... Ben c'est une bagarre, je veux dire, tu vois, je veux dire, moi je sais pas si c'est... Pour aller vite, moi qui ai toujours été, non pas un défenseur, parce que ça veut rien dire, mais qui ai toujours considéré que la peinture n'était pas morte, parce qu'à un moment donné, il y avait cette théorie, je veux dire, moi... C'est là qu'on repartit tous les conseils. Non, non, oui. Enfin, les théoriciens qui parlaient de ça. Quand je le... Quand je le dis quelquefois, on me dit, mais c'est pas vrai, c'est toi qui exagères, on n'a jamais dit que la peinture était morte, etc. Mais non, mais non. Ils s'en rappellent plus, et c'est très bien. Mais... Alors, il y a eu un basculement, par exemple, il y avait une... il y a déjà... 10-15 ans, il y a eu un peu plus, oui, au moins... Avant, les FIAC, c'était vidéo, installation, vous voyez, photos. Et puis, hop, une année, hop, on voit quasiment trois quarts que de la peinture. Donc, ça veut dire que c'est le marché, là, qui parle, hein. C'est pas... C'est un vecteur de l'institution artistique important, mais c'est le marché. C'est le marché qui dit, ce qui se vend, c'est la peinture. Et donc, il y avait un retour à la peinture, très net, avec des choses très bien, des choses qui étaient bricolées, parce qu'on avait redemandé à des artistes de peindre. Et puis, quelquefois, c'est comme tout, hein. Une pratique, ça se pratique. Si on ne la pratique plus, on la pratique moins bien. Donc, à un moment donné, il y avait eu des non-santé qui avaient des secrets de fabrication qui avaient été un peu perdus. Ça s'est retrouvé maintenant, et tout, puisque c'est pas compliqué. Il y avait Hervé Lovenbruck, qui était un très bon galeriste avec qui on a travaillé plusieurs fois, il présentait Frédéric Pardot, qui était un peintre... Il y a peu d'œuvres, qui était un peintre psychédélique lié à l'avant-garde d'une forme... à l'avant-garde de Philippe Garel, enfin, des choses comme ça, une avant-garde très dandy et très intellectuelle, etc. et tout. Mais il présentait que ça, quoi. C'est un peintre qui peint à Tempéra, en plus, et qui peignait à Tempéra, puisqu'il est mort. Donc, avec une technique ancienne, une peinture à l'œuf, enfin, des choses techniquement assez complexes. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, une démarche univoque, même s'il y a toujours, et heureusement, des installations, il y a toujours de la peinture conceptuelle. Mais, ce qui se faisait à la chaîne de peinture, par exemple, tout ce qui se faisait autour de l'image, etc., autour de l'objet, c'était, quelque part, une peinture conceptuelle, aussi. C'était une peinture qui n'était pas, encore une fois, réaliste, au sens de, on va traduire, on va figurer le réel le plus exactement possible. C'est-à-dire que, c'était une peinture qui, quand vous mettez des images en rapport, quand vous pensez, par exemple, vous employez d'autres matériaux, par exemple, le passage à l'acrylique qui est, puis des fois, le retour à l'huile. Quand vous travaillez à partir de quelque chose qui préexiste, que vous réinsérez, que vous réadaptez, redigérez dans un travail, vous faites quelque chose qui est essentiellement conceptuel. Et je voulais parler de quelqu'un qui, pour moi, est pleinement dans les nouvelles figurations, même si, peut-être lui, il s'en défend un peu, quelquefois, c'est Jean Legac. Jean Legac, c'est un artiste qui vient du conceptuel, de quelque chose qui était lié à Boltanski, etc. les tenants, les deux ou trois tenants avec peut-être messagers, enfin, deux ou trois autres comme ça, qui étaient vraiment ce qui se faisait dans les mythologies intimes, enfin, dans les années 70, qui étaient, on prend une photo, on met du texte, hein, qui était extrêmement pertinent pour Boltanski et pour Legac, qui avait fait tout un travail sur le littéraire à partir de ça. puis, petit à petit, il a continué à faire exactement la même chose, dans le même procédé, dans la même démarche, dans la même logique thématique, dans la même logique artistique, dans la même logique... Mais, l'oeuvre a pris de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'il s'est mis, ils ne m'ont pas rappelé, mais il s'est dit, tiens, si je faisais de la peinture et du dessin avec ce projet d'insérer le littéraire dans la peinture. Ce qui fait qu'à un moment donné, on lui a tourné le dos, hein. Je veux dire, il n'a plus été considéré comme... Il aurait continué à faire ce qu'il faisait avant, parce que c'est ça aussi, le danger. Il serait, à la limite, comme disait ma grand-mère, plus considéré que ce qu'il est. alors qu'il est très considéré et tout ça, mais c'est un rapport à l'institution qui peut se faire, tandis que son travail est magnifique et il n'a pas bougé d'un iota par rapport à ce qu'il est, le peintre imaginaire qui travaille, qui est son double, qui travaille, qui met en scène, qui travaille sur le roman populaire, qui travaille sur le nouveau roman, qui travaille, enfin, dans un rapport au texte toujours constant. Donc, on voit bien que tout ça est extrêmement compliqué et que c'est vraiment un rapport aussi à l'institution. Bernard avait raison de dire qu'il y a des débats et des querelles là-dessus, mais honnêtement, à l'heure actuelle, je ne les perçois pas d'une manière extrêmement virulente. À l'heure actuelle, on est plutôt dans le côté spongieux, quoi, au niveau du débat. Il n'y a pas vraiment de choses qui émergent pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Tout est dans une espèce d'entre-deux un peu étrange où, bon, il n'y a pas vraiment de dynamique extraordinaire qui peuvent chaillir. et pour finir, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu viens de la BD toi aussi. Alors, c'est plutôt une illustration. La première fois où je t'ai vu, tu m'avais collé un paquet de BD devant le nez. Tu avais 14 ans ou un truc comme ça. Tu avais 15 ans ou 14 ans. Oui, oui, c'est ça, 14 ans. Voilà. Si je peux rebondir juste sur ce que tu as dit, par rapport à la démarche, moi, je fais toujours la différence, enfin, il y a la démarche et le résultat de la démarche. Je veux dire, nous, là, peut-être Corinne, elle pourra dire ce qu'elle en pense, mais c'est vrai que nous, quand on a passé le diplôme à l'époque, on devait passer un diplôme, ça se joue sur une heure en face d'un jury national. Donc, on nous apprend pendant 5 ans à être capables de défendre n'importe quoi. Je veux dire, nous, les éléments qu'il y a sur la table, on était capables de les mettre en scène et avec un discours théorique de l'expliquer et d'en faire une œuvre d'art. Donc, plus on était bon, plus on avait une chance d'avoir le diplôme. D'en faire une œuvre. Peut-être. Alors, je veux dire, moi, je vais paraphraser comme il s'appelle, mon cher pasteur, la génération spontanée n'existe pas. Donc, il y a toujours, on ne dit pas des images comme ça, qui sortent du nian. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, enfin, peut-être une petite anecdote, je vais essayer de la faire courte. Pendant les visites d'ateliers, moi, j'avais été voir Christian Martinez qui recevait... Alors, c'est un gars qui travaillait sur l'eau qui était à Aix-en-Provence. J'ai né, c'était quelque chose ? J'ai aimé gîner, quelque chose comme ça. Bon, un gars qui a vraiment un très beau travail sur l'eau, très conceptuel. Et donc, on s'était vus. On s'était vus. Donc, moi, j'avais été voir son travail, je trouvais ça superbe. Et donc, il me demande son travail, on parle. Bon, c'est à milieu de ce que je fais, moi. Mais c'était vraiment très intéressant. Et donc, il me demande ce que je fais. Et moi, je me dis, ben oui, moi, je fais ça, ça. Mais je m'explique ma démarche. Enfin, j'ai, on va dire, intellectualisé mon travail. Mais il n'avait pas le résultat de la démarche sur les yeux. Et le problème, il me dit, bon, cet après-midi, je viens te voir dans ton atelier. Et là, j'ai une bouffée d'angoisse. Je me dis, mais il va être complètement, complètement perdu, le pauvre. Parce que, quand il va voir le résultat, il va se dire, mais ce n'est pas possible que c'est la même personne qui dit ça et qui fait ça. Voilà. Moi, dans mon travail, par exemple, une des plus grandes influences, c'est Daniel Tremblay et Bill Boudreau. Alors, quand on voit Daniel Tremblay et mon travail, c'est quand même bien. Ce n'est pas si différent que ça, quand même. Mais bon. Et donc, il vient, effectivement, il est resté, on voyait qu'il était assez déçu par ce qu'il voyait, parce que... Déçu en bière. Déçu en bière. Non, non. Ouais. Enfin, ce n'était pas le résultat qui m'intéressait. Et je lui ai dit, à ce moment-là, je lui ai dit, tu vois, tu aurais vu mon travail sans qu'on puisse se rencontrer avant. Donc là, il y a quand même un souci. Enfin, je lui ai dit, en ce qui me concerne. Tu aurais vu mon travail dans une galerie, tu n'aurais pas du tout été plus loin et on ne se serait jamais rencontrés. Et il me dit, exactement. Donc, c'est vrai que le défaut, quand même, actuellement, on le voit. Moi, à chaque fois, j'assiste à des discours quand il y a des présentations de jeunes étudiants de Beaux-Arts qui expliquent leur travail. Mais le discours... Enfin, moi, j'ai passé mon diplôme en 85. Donc, j'ai été au Beaux-Arts depuis 80 à 85. Ça fait quand même presque 40 ans maintenant. Le discours n'a pas changé du tout. C'est le même. Il y a des mots clés. Mais à un moment donné, je m'étais dit, on va faire un petit dictionnaire avec ces mots. Là, quand même, on se pose une question. Je veux dire, les formes évoluent. Il y a un tas de choses différentes. Mais le discours, c'est le même. Donc là, il y a quelque chose quand même qui pose question, non ? Oui, mais le travail conceptuel, il y a, comment dirais-je, de la jeune peinture ou de la figuration narrative, le conceptuel de le GAC, et une salle aussi grande que ça avec un tas de gravards ou des fois même sans rien où on dit, c'est exposé comme tel, le vide. Bon, d'accord, mais je veux dire, il y a quand même... Non, c'est évident. Mais si c'est, si c'est, si c'est, comment dirais-je, pensé, construit, acté, et qu'il peut y avoir des choses qui fonctionnent, hein ? Je veux dire ça, moi, je suis pas hostile par principe. C'est bien, enfin, quand il y a une démarche, ça nourrit le travail, inversement. Mais il peut y avoir des choses... Non, non, mais après, tu... Comme dans tout, il y a des trucs qui sont... Comme il y a des mauvais peintres, il peut y avoir des mauvais... Voilà. Oui, mais alors, à l'heure actuelle, les conceptuels, c'est l'État dans un coin, c'est... Non, il n'y en a plus de conceptuel. Dans l'heure actuelle, les pinots et tout ça, ils achètent que ça. Non, ils achètent pas ça. C'est... Non, 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 c'est... Si tu vois... Si tu vois, par exemple, ce qui se... Pour une fois, on n'est pas d'accord. Non, non, mais si tu... Non, mais je suis d'accord. Pas loin. Mais je veux dire, mais si tu vois, par exemple, ce que vend Gaussien, c'est pas du tout ça, hein. Il vend des choses, il vend des heures... une salle vide, c'est difficile à vendre, hein. Ou alors, tu la vends comme immobilier. D'ailleurs, justement, au niveau des salons du dessin. Des fragments de vide. Le dessin, pendant... C'est en train de devenir... Enfin, il y a une reconnaissance du dessin, comme une oeuvre à part entière. Mais enfin, bon. Alors, peut-être, vous allez me... Peut-être me contredire. Méfie-toi. Méfie-toi. Donc, moi... Sois prudent. Apparemment, d'après... Enfin, les plusieurs sons de cloche que j'ai entendus récemment, beaucoup de personnes s'accordaient à dire que les salons du dessin, qui deviennent de plus en plus présents et mis en avant, sont faits aussi pour vendre des oeuvres, des dessins d'études d'artistes conceptuels qui, sans cela, ne pourraient... Les galeristes n'auraient rien à vendre. Non, mais on est bien d'accord. Parce que, de toute manière, ce que dit avec grande pertinence mon ami Bernard Mortirol, t'as vu comment j'ai rattrapé le coup ? C'est que, quelque part, il y a la notion d'oeuvre. Une installation, c'est par principe éphémère. Si on la conçoit comme étant quelque chose d'éphémère, in situ, dans une logique, ce qu'a pu faire Buren, des fois, ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est pertinent, parce que c'est une utilisation du lieu, etc. Après, on se retrouve confrontés au problème, effectivement, qu'est-ce qu'on vend ? Parce qu'il y a cette perspective. Et là, tu as raison aussi. C'est qu'à un moment donné, par exemple, ceux qui faisaient... À un moment donné, on parlait beaucoup de l'art internet. Ça allait bouleverser tout. Ça allait bouleverser du tout. À part qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont fait un bouquin dessus, mais sinon, ça allait bouleverser strictement rien. Parce que, de toute manière, à partir de ce moment-là, il se pose la question de la matérialisation de l'oeuvre, de sa concrétisation. Et c'est quand même un problème récurrent, parce qu'on peut très bien dire... On peut très bien nier l'oeuvre en tant que telle. On peut très bien considérer qu'elle n'a plus sa place, qu'elle ne doit être qu'éphémère. Mais à ce moment-là, c'est autre chose. Une oeuvre, elle doit fonctionner à distance, dans l'espace et dans le temps. C'est ce qui fait sa force, c'est sa matérialité. Comment on peut envisager, juger quelque chose qui bouge tout le temps, qui change tout le temps ? Parce que c'était ça le principe. Quelque chose qui est tout le temps en évolution. quelque chose qui est tout le temps en évolution, c'est bien. C'est quelque chose qui est une pratique et qui peut être juste. Mais à un moment donné, il faut que vous... Dans la pratique humaine, il faut, à mon sens, qu'on objectivise la bouteille, ce qu'on fait, ce qu'on va en faire. C'est ce qu'a fait Duchamp. Il a pris un porte-bouteille et il en a dit, voilà, c'est un objet, on a jamais fait une oeuvre d'art. Mais il l'a objectivisé. A partir de là, on a fait des tonnes de livres autour, des tonnes de discours autour. Et c'est simplement ce fait-là. Et s'il n'y a pas de matérialisation, c'est là que ça devient compliqué. Regardez ceux qui font de l'art... Le body art. De l'art vidéo. Non, non, le body art. Tout de suite, le body art. Dina Pan. Dina Pan. Non, tous ceux qui font même de l'art vidéo, etc. Ils vendent des sortes d'instantanées tirées sur... Comment dirais-je mis sur... Qu'est-ce qu'elle s'appelle cette matière ? La messe... Tu vois ce que je veux dire ? Ça me reviendra. Enfin bon. Et ça se vend comme un tableau, comme une photo, comme un autre... On se dit bon, voilà. Et ça se vend comme un tableau, comme une photo. Donc il y a quand même cette problématique. Et comment, par exemple, à un moment donné, il y avait l'art vidéo. Beaucoup de vidéos. Il y a des choses extrêmement intéressantes, des choses moins. Et les musées se posaient la question, quand on achète une vidéo, j'ai vu des musées acheter des vidéos, à l'époque c'était des cassettes VHS, ou Betamax, très chères. Mais quand on sait que ça peut être reproduit à l'infini, quel est l'intérêt ? Alors, l'artiste peut l'avoir signé, ou alors il faut qu'il détruise tout pour qu'il n'y ait qu'une copie de la vidéo. Ce qui est totalement impossible à l'heure actuelle. Vous faites un travail numérique, il est copié dans l'instant, c'est un deuxième master, je veux dire, il n'y a pas de déperdition. Quand je produisais les disques de jazz à notre petit niveau, on savait qu'ils étaient copiés en Thaïlande ou autre, etc. Il y avait des copains qui nous disaient, ah tiens, j'ai retrouvé un disque, pourtant c'est des trucs de jazz peu pointus, mais ça ne fait rien, ils étaient copiés. Et ils étaient aussi bons que ceux qu'on vendait péniblement dans les boutiques. Donc là-dessus, c'est un vrai problème qui se pose. Donc c'est autre chose. C'est une œuvre qui se situe sur un autre support. C'est exactement comme comment le cinéma pour en faire des copies aussi. Voilà, quoi veut dire. Puis après, se poserait le problème de savoir quelle est la copie définitive en cinéma par rapport au montage, si c'est le producteur, si c'est le metteur en scène, si c'est la copie qui a été coupée, à quel moment, etc. Etc. Mais donc, ça se pose toujours, on aura toujours ce problème récurrent, y compris par ceux qui veulent qu'il n'y ait plus d'œuvres ou que l'œuvre soit totalement éphémère. Si c'est une œuvre totalement éphémère, c'est OK, c'est bon, c'est d'accord, mais on fait quand même des photos. Tous les happenings qui ont été faits, pionniers, qui ont été faits, en particulier par Jean-Jacques Lebel, dans les années 60, les happenings emblématiques en France introduisant dans cette forme-là. À l'heure actuelle, enfin, il y a une dizaine d'années, tout le monde cherchait des photos de ces happenings pour pouvoir les tirer et les vendre. Alors que l'happening, normalement, ça n'a pas d'existence. J'ai une fin de l'évole, c'est-à-dire que l'happening, l'œuvre, c'est l'happening. Voilà. La photographie, c'est ce qu'on appelle l'objet d'art. C'est-à-dire, c'est une trace, qui peut avoir une valeur, un objet dérivé. Il ne faut pas confondre la photographie et l'œuvre d'art, parce que c'est le marché de l'art. Voilà. L'œuvre, c'est l'happening. Ça, on est bien d'accord. Mais la question se pose après, c'est justement que normalement, ça devrait rester en tant qu'œuvre. Voilà. L'œuvre provoquant le débat, l'émotion, le choc, la présence. À partir du moment où on en fait des produits dérivés, c'est autre chose. C'est une espèce de... Mais qui pose le problème, quand même, qui est inscrit presque dans la problématique humaine de comment objectiviser, comment avoir une trace de ce qu'on fait. Voilà. Comment avoir un objet sensible qui permette de se rappeler... Voilà. Et là, on retombe dans le problème de l'image. Enfin bon, voilà. Donc... Mais on retombe dans les images, dans les affiches de mai 68 qui étaient faites pour être éphémères et qu'aujourd'hui, les collectionneurs s'arrachent à prix d'or. Bien sûr. Si vous les avez gardés. Oui, si vous les avez gardés. Oui, vous les avez collés. Comme un imbécile. Non mais... Je veux dire, l'inverse, ça existe aussi. Tu as tout à fait raison. Est-ce que peut-être, parce qu'on parle beaucoup, avoir des... deux, trois questions, deux, trois précisions, deux, trois interrogations, des contradictions... Moi, je pense au travail de Christian Babou, en tant que proposition figurative, il me semble que ça s'inscrit complètement aux démarches conceptuelles. Oui. Alors, c'est une démarche conceptuelle. Et pour l'anecdote, Christian Babou est un homme absolument adorable, intelligent, c'est un très bon peintre, et c'est presque un ami. Donc, moi, je le regarde, j'en parle toujours avec émotion. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des catalogues, des catalogues Bouygues, à l'époque, ou d'autres bâtisseurs, et il agrandit. Donc, il change le format, il en change la destination. Il fait donc, quelque part, une oeuvre critique, essentiellement. C'est-à-dire, voilà, la maison normande, la maison de style, la maison provençale, la maison bourguignonne, etc. On sait très bien que ce sont des inventions de bâtisseurs. Et ça avait été fortement critiqué au Salon de la jeune peinture, quand il avait fait ça, il m'avait raconté. Parce que ce n'était pas assez politique, pas assez évident. Donc, voilà, on retombe dans toujours cette théâtre. Alors que son oeuvre, elle est parfaitement lisible cinquante ans après ou quarante ans après. On comprend parfaitement ce qu'il a voulu montrer, cette espèce de décalquage, enfin, cette espèce de catalogue figé, etc., qui correspond en plus avec toujours les grilles, quand même et tout ça. Elle va dire voilà. Donc là, c'est parfaitement... Voilà. C'est comment une oeuvre... Une oeuvre n'existe après que dans sa continuité, si elle se perpétue. Après, sinon, elle n'existe pas. Et le rapport au temps est très très important. Pour dire un mot, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais rappeler que Jean-Pierre Jacobazzi travaillait sur l'histoire, mais en la ramenant, en la rattachant à son histoire personnelle, à sa mémoire personnelle. Et donc, assez mythologie. En mythologie personnelle, ça renvoie à autre chose, mais assez à son vécu, comment penser l'histoire à travers ce que lui-même avait vécu. Donc ça avait été, moi aussi j'ai eu 20 ans et tout ce rapport-là. et je trouve que le travail de ton travail est assez proche de... C'est Jean-Pierre qui avait découvert le travail sur un salon. Et qui m'avait parlé. Il m'avait dit, elle 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 est très bien. D'ailleurs, je vais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas police et culture 1 et police et culture 2, c'était mythologie quotidienne. C'était mythologie quotidienne 1 et quotidienne 2. Police et culture 1 et police et culture 2, c'était des titres de la jeune peinture. Alors, mythologie quotidienne et mythologie quotidienne 2, c'était les grandes manifestations de Gassiot-Talabo où il y avait les peintres de la figuration narrative et énormément de peintres qui étaient rattachés par un biais. C'est pour ça la complexité de la chose et quelquefois, ils avaient leur place sans y être, mais ils y étaient ponctuellement. Donc, c'est pour voir que tous ces mouvements-là ne sont jamais univoques, segmentés et dogmatiques. Ils sont dans une approche contradictoire, en permanence, avec des choses qui se font, se défont, se refont, se retrouvent, se recoupent. Si vous assistez à la conférence qui a lieu au mois de mai. C'est ça. C'est ça. Ou je vous redirai quelquefois, peut-être des choses, mais d'une autre manière. Je vous citerai un exemple pertinent de ces débats-là autour d'une œuvre collective emblématique contre Marcel Duchamp. de ces débats-là. Vous verrez comment les choses ont pu s'articuler. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres... Qui a été exposé à la jeune peinture. Qui a été exposé à la jeune peinture. En galerie, et après la jeune peinture. de ces débats-là. M. Mathias Fils, non ? Non, c'était... La galerie Creuse. On en aura. C'est... Voilà. Cet œuvre collective, ce n'était pas la galerie Creuse. Je ne sais plus où elle était. Voilà. Je ne sais pas si c'était la galerie Creuse. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Mais ça n'a pas une grande importance. Je pourrais m'en rappeler. Allez-y, si vous avez d'autres... D'autres questions. Oui. Par rapport au... On parlait de l'œuvre dérivée de la photo de la société Thémer. Bon. Est-ce que les artistes qui ont fait cette œuvre Thémer revendiquent quelque chose sur les photographies qui sont faites ? Alors, il y a deux problèmes. Par rapport au happening, c'est le photographe qui, s'il existe, qui va dire j'ai fait la photo et c'est signé machin. Et il va dire j'ai fait la photo du happening entel qui s'est passé à tel endroit, etc. Donc, il y a les deux. Là, c'est vraiment un témoignage. C'est vraiment quelque chose qui existe de... qui n'était pas pensé à l'époque. Parce que les photographies qui se faisaient à l'époque, c'était fait... C'était fait parce qu'il y avait quelque chose qui se passait et puis il y a des gens qui ont fait des photos, etc. Donc, ça relève d'une pratique que moi, je trouve pas du tout condamnable. C'est simplement, il faut qu'il y ait des témoignages de ce qui s'est fait. Parce que sinon, on en parle, on voit rien et on peut quand même même le filmer. Je veux dire, bon... Par rapport aux œuvres collectives, il y avait des œuvres collectives en peinture qui étaient tout à fait, comment dirais-je, revendiquées par ceux qui les avaient faits. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'est... tu en avais fait une avec Messac, toi, Nakache, Birga... Bon, c'était... Quand il y a eu les tableaux avec Ayo et tout... Enfin, j'en parlerai plus longuement l'autre fois, il y avait une série de peintres qui signaient l'œuvre collective, même si d'autres peintres sont intervenus anonymement. Parce qu'ils les disaient, je n'allais pas... Ceux qui ont fait, par exemple, les faux du chant dans le tableau. Ce n'est pas Ni Ayo ni... C'est quelqu'un d'autre. Le gars qui a fait le truc... Ben, Equipo Chronica, ils n'ont jamais signé de leur nom, ils ont signé Equipo Chronica. Objectal qui est dans le... Objectal, oui. Objectal qui sont à deux, ont toujours signé Objectal. On veut dire, elle continue à signer. C'est un groupe... C'est le groupe le plus ancien dans l'histoire de... de leur français à l'heure actuelle. Ils ont un duo. Ce qu'il faut quand même continuer à travailler à deux. C'est pas simple, travailler collectivement. Il doit y avoir un sacré en gueulade de temps en temps. Ah ouais. De toute façon, quand on leur demande qui peint quoi, ils disent, ben, le plus grand, il peint en haut, le plus petit, il peint en haut. Comme ça, au moins... C'est Dreyfus. C'est Bernard. Et donc, le... Et pour les oeuvres collectives, enfin, l'atelier collectif des beaux-arts, il y a eu des revendications, il y a eu un certain nombre... Il y a eu des attributions aussi. Mais... Il y a, paraît-il, un article qui est sorti là, où quelqu'un a fait des recherches, mais c'est très compliqué. Ransillac a revendiqué l'oeuvre, vous savez, où on voit Cohn-Bendic de façon CRS, etc. Et tout ça. Lui, il a dit, c'est moi, maintenant. C'est... D'autres... Beaucoup de graphistes qui étaient là n'ont pas laissé leur trace. Moi, il y en a un ou deux qui m'a dit... Pour quand il y avait... Ransillac, il a dit ça, mais c'était jamais un mec qui travaillait sur une affiche. Non, mais le concept, c'est lui qu'il a eu, quoi. Le concept, c'est lui qu'il a eu. Voilà. On rentre dans le conceptel. Non, non. L'idée. Et voilà. Je veux dire, c'est... C'est la... C'est... Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc... J'ai posé la question par rapport à... Oui. Sur Street Art. Sur Street Art. Sur le cas du Mystique. Mystique, dont il est photographié dans les années 80. Qui était intéressé pour avoir les photos au départ dont vous avez contacté parce qu'elle a plus de traces de ça. Elle a plus de traces de ça, oui. Et puis, deux ans après, on a carrément demandé de m'adresser à la société. Et voilà. C'est pour ça que je parle de cette question. C'est de l'art éphémère pour tous et en même temps... C'est pas très mystique. Oui, mais parce qu'après... Non, mais après, c'est le problème. Le problème, il est pareil. Il est très clair par rapport à l'exemple du Street Art. Parce que le Street Art, c'est de l'art qui normalement est éphémère et en plus, qui devrait être non programmé. C'est-à-dire, qui est dans un lieu où on le met nuitamment, un peu... d'une manière un peu... divergente. Enfin, ce que l'on veut. Mais maintenant, c'est pas du tout ça. Maintenant, les artistes et le Street Art, ils font des tableaux d'un mètre sur un mètre pour les vendre en galerie. Ils sont bien. Ils font des tableaux aussi. Ils font des guides. Ils font des tableaux aussi. Ils font des tableaux aussi. Ils font des tableaux. Ils font des tableaux un mètre sur un mètre parce que c'est un format adéquat pour les mettre dans la maison. Et ils les vendent en galerie. Donc, c'est du Street Art. C'est plus du Street Art. Ça s'appelle de la peinture. Ça veut dire... Voilà. C'est... Donc, il faut toujours penser que tout ce qui est projet, initiative pour... On va faire les salles vides. On va pas se citer. On va faire de l'art éphémère totalement et tout ça. À un moment donné, ça rencontre les pesanteurs sociales, humaines et autres. Donc, il vaut mieux les prendre en compte avant et le savoir, quoi, veut dire. parce que l'idée... Tout le monde... En musique, c'est des grands classiques. Dans les groupes de rock, tous ceux qui ont signé collectivement, ils savaient très bien qu'il y en avait deux ou un qui avaient déposé le tout à la SACM avant. Donc, voilà. Et après, boum. On se retrouve... On va me raconter des histoires comme ça. On fait tout collectif. On vient en groupe. On vient en collectivité. Puis, au moment où ça se sépare, on dit, bon, mais comment on fait pour les droits ? Ben, moi, j'ai tout déposé il y a 10 ans. Bonsoir. A bientôt. Voilà. Donc, ça se fait, ça, je veux dire. Faut pas... Donc, il vaut mieux, à la limite, en être conscient et programmer les choses à l'avance. Si c'est éphémère, c'est éphémère. Si c'est collectif, c'est collectif. Mais autant signer, quoi, va dire, autant... Ou alors... Même... Même une oeuvre pionnière comme collective qui était le grand tableau antifasciste collectif qui est de 61... J'allais prendre parler, justement. Ah, il est de 61. En fait, en Italie, qu'on a retrouvé qui avait été saisie par la police et qu'on a retrouvé 50 ans après rouler dans les... dans la... dans les greniers de la préfecture ou je sais pas où. Il y a un Italien à Milan. C'est ça. Cette oeuvre-là qui était... On sait qui a participé. Il y a Hérault. En plus, on reconnaît Hérault. On voit que c'est Hérault. Il y a Ray Calcati. Il y a Jacques Lebel. Il y a... Bâche. Il y a beaucoup de peintres surréalisants ou surréalistes. Bon. Ils ont tous dit... Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a tous... Ils ont tous été... Ils ont tous dit... Oui. On était 5-6. On l'a fait. C'était connu. Ils l'avaient pas dit au départ. Ils l'ont dit. Ça, c'est logique. C'est normal. Puis après, il y a ceux qui disent... Mais moi, je suis passé aussi. J'ai donné un coup de pinceau. Oui. Parce que, quand même, c'est bien d'avoir été là, quoi. Voilà. Donc, c'est... Mais voilà. Mais... Mais par exemple, pour l'exemple du tableau autour de Duchamp, il y a ceux qui ont fait ça, Ayo, Recalcati, Arroyo. Et puis, il y a un ou deux peintres qui ont aidé à faire la peinture. Mais comme ça se faisait... Bernard pourra le dire. Il y avait Yvan Messin qui pourrait le dire. Yvan Messin qui faisait... Il travaillait sur les tableaux d'Arroyo. On va dire... Parce que... Il y a toujours eu des aides, des assistants, ou des choses comme ça. C'est tout à fait logique. Ça se faisait... À la Renaissance, ça se faisait... Dans les grandes périodes actives, ça se faisait aussi. Tiens, j'ai pas le temps de faire le fond, Fais le fond, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Ou tiens, j'arrive pas à faire cette main, Fais-le. Le tableau qu'on avait de Babou, Chez nous. Et il nous a amené un tableau à jour parce qu'il n'arrivait pas à faire les mains sur la tondeuse. Je lui ai fait les mains sur la tondeuse. Mais il a repris le tableau après. Oui, mais... C'est pas une main de Morterolle. Non, mais c'est... C'est normal, il y a quelque chose... C'est comme les nègres en littérature, non ? C'est pas des nègres, là. C'est pas des nègres. Parce qu'un nègre en littérature, c'est quelqu'un qui fait à la place de l'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va signer et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Pour des raisons commerciales ou parce que... Non notoriété ou autre. Ça, c'est pas la même chose. Là, c'est simplement une intervention avouée ou anonyme parce que quelqu'un est venu donner un coup de main, parce que c'était rigolo, parce que c'est... Voilà, c'était... Ça fait partie du métier, quoi. Mais c'est pour montrer que la peinture, c'est aussi quelque chose de compliqué, de complexe, et qu'il n'y a pas forcément toujours un sujet créateur unique inspiré comme ça par des muses qui passent au-dessus en laissant plus ou moins de plumes. Et... Et l'artiste... Parce que Rubens, qui avait des ateliers à travers toute l'Europe... C'était pas lui qui peignait tous les... Il allait en carrosse et il faisait en même temps de la politique... C'était un espion. Et quelque part... Quand on voit un Rubens, c'est un Rubens, ça. Ah oui, oui. C'est un peu ce que faisait Disney pour revenir à Disney. Ah oui, raconte ça. Raconte ça, voilà. Disney, aux Etats-Unis, il faisait ce qu'on appelle des hauts tout drôles. Et ça arrivait en France, ça arrivait en Italie, ça arrivait... C'est bien que, comme Rubens, lui, il n'est pas... Enfin, je pense pas qu'il était espion, mais il allait de temps en temps en Europe pour voir les studios et tout ça, et quelque part, il touchait absolument rien. Mais on reconnaît un Mickey, d'un Topolino, je ne sais plus comment ça s'appelle en Espagne, ça existe, ça existait, Rubens, comment dirais-je, vraiment, la démonstration même. Et pourtant, quand il y a un Rubens là, que les experts, ils disent, ça c'est Rubens. Et puis, des fois, il n'y a pas beaucoup de coups de pinceau de Rubens sur le tableau. Il faut penser que... Moi, j'ai toujours pensé que l'initiative de Duchamp par rapport à la signature, par rapport à la revendication d'un objet manufacturé par rapport à tout ça, c'était un problème, il a posé une problématique qui a toujours existé, comme disait Bernard, c'est savoir qui cite et comment, qui donne le top final, on va dire, qui assume la mise en scène. Si on prend l'exemple de Mickey, c'est particulièrement révélateur parce que ça correspond grosso modo à la période de... l'émergence totale de la culture médiatique et au niveau du dessin et c'est contemporain de Duchamp. C'est que Bernard racontait que quand il faisait des planches pour Mickey France, ça partait aux Etats-Unis, il disait oui, il disait non, il renvoyait les clichés, il gardait les originaux. Mickey à travers les siècles. Et à ce moment-là, c'était Mickey à travers les siècles pour ceux qui ont lu Mickey, il y avait une page Mickey à travers qui était faite en France. Il gardait les originaux, c'est pour ça que je demandais à Bernard qu'il avait fait sa rétrospective et je dis trouve-moi des Mickey faits de ta main, il m'a dit j'allais pas, ils sont tous dans les studios Disney. Et à ce moment-là, Disney France avait droit d'imposer la signature Walt Disney. Donc, pensez par rapport à Duchamp, ceci, ceci, voilà, c'est moi qui ai signé, alors qu'il était là, il ne les a jamais vus, il ne sait pas ce que c'est et Disney n'a quasiment jamais signé Mickey, dessiné même Mickey, c'était quelqu'un d'autre, on le connaît. Disney, en plus, c'était un piètre dessinateur. Celui qui a créé Mickey, c'était son assistant. C'était son frère. C'était Fred, non, c'était Ubic, il s'appelait. Non, mais son frère était meilleur dessinateur que lui. Voilà, lui, c'était celui qui a fait le concept. C'est Ubic Johnson. Il faut penser que Mickey, c'est un, de l'art conceptuel, hein. Oui, en chère Bernard. On va dire, je ne vais pas parler. C'est un concept, quoi. C'est comment on travaille sur une imagerie en faisant un travail extrêmement détaché de tout, mais c'est un Walt Disney. C'est toujours Walt Disney, maintenant, c'est les studios Disney, etc. Ils continuent à signer Walt Disney en étant mort depuis 50 ans ou 40 ans ou je ne sais pas quoi. Ils continuent à signer. Il faut voir... Il y a des spécialistes de la signature de Walt Disney. Non, non, mais... C'est vrai. C'est vrai. Ils devraient le faire en numérique, mais enfin, ils ont dû le reproduire. Parce que c'est fait au pinceau, les couvertures. Enfin, je ne sais pas comment ils font maintenant. Ils devraient avoir des pubs avec des trucs... Enfin, voilà. Donc, pensez à ça. Enfin, je ne sais pas. Donc, si tout va bien, je vous remercie d'avoir écouté nos bavardages et j'espère vous revoir pour la conférence si vous le souhaitez. Et à bientôt. Et merci d'avoir été là. Merci. à bientôt.